Bonjour à tous. Qui n'a pas entendu parler des MNA, les mineurs non accompagnés ? Ces clandestins qui, n'ayant pas de papier, affirment être mineurs, ce qui leur permet d'éviter l'expulsion. Non seulement ils évitent l'expulsion, mais en plus ils sont sous protection de l'enfance, comme le prévoit la loi. Et ils sont 40 000 aujourd'hui en France. Le nombre a été multiplié par 3 en seulement 10 ans. Ça nous coûte près de 2 milliards d'euros chaque année. Le fait est que le Sénat a démontré il y a déjà quelques années qu'entre 60 et 70% de ces mineurs sont en réalité majeurs. Mais il y a toujours une incertitude. Et pourquoi ? Parce que le test osseux, un test qui n'est pas du tout intrusif, c'est une radio du poignet, ce test qui permet de savoir s'ils sont mineurs ou majeurs, eh bien ils sont libres de l'accepter ou pas. Et lorsqu'ils ne l'acceptent pas, eh bien le Conseil d'État a eu pour décision que d'instaurer une présomption de minorité. Voilà, c'est toujours à leur avantage. Moi j'ai déposé une proposition de loi qui instaure exactement le contraire. En cas de refus du test osseux, eh bien il y aura une présomption de majorité. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, s'ils sont mineurs, ils n'ont aucune crainte à avoir les résultats du test. Alors, il est urgent, il est urgent de se prononcer sur ce phénomène, car encore une fois, c'est une filière d'immigration clandestine qui a été, je dirais, qui a frappé notre pays à l'occasion des attentats ou de l'attentat de Charlie Hebdo. Parce qu'un des terroristes était sous la protection d'enfance. Un Pakistanais qui avait prétendu être mineur et qui en réalité avait 25 ans. Vous voyez qu'il y a des situations les plus extrêmes, en plus du pognon de lingue, des moyens considérables qu'il faut déployer pour les accueillir. Eh bien, il y a des situations extrêmes qui se sont déjà produites. Alors, le dernier exemple en date, c'est cette occupation devant le Conseil d'État à Paris, le Conseil d'État dont je viens de vous parler. Pendant plusieurs nuits, près de 300 clandestins ont occupé la voie publique et ils ont été, j'allais dire, déplacés, notamment ici, à Ivry, en région parisienne, dans ce gymnase, le gymnase des Épinettes. Eh bien, les habitants d'Ivry seront privés de gymnase, ils ne pourront pas faire de sport parce qu'ici, on loge des clandestins pendant que nos compatriotes, les plus démunis, eux, continuent à dormir et pour certains, à mourir dehors. Alors, moi, j'ai déposé cette proposition de loi. J'attends de mes chers collègues de droite qu'ils se prononcent. En ce moment, ils sont très incisifs, très actifs sur l'immigration. Donc, on va un petit peu, j'allais dire, les tester. Mes chers collègues, j'attends de vous cohérence, cohérence et soutien parce que trop, c'est trop. Je suis dans cette ville d'Ivry, la rue Lénine. Il suffit d'ouvrir les yeux pour constater que le grand remplacement, c'est maintenant. C'est donc urgent, urgent d'agir.